... Pourquoi Alain Richard s'est-il adressé à toi ? Nous avons déposé, il y a quelques semaines maintenant, une citation directe au pénal contre le député maire de Gonesse. Cette citation directe arrive en première audience le 11 octobre prochain, donc je vous invite à la 13h30, à la 13ème chambre du TGI, ça sera au nouveau tribunal de Paris, Porte-Créchie, ce n'est pas ici, la première instance maintenant, le TGI est à la Porte-Créchie dans les nouveaux bâtiments. Je vous invite parce que ce jour-là, ça sera une très belle pièce de théâtre, nous poursuivons l'agent judiciaire de l'État toujours, mais au pays, pardon, le maire de Gonesse, l'agent judiciaire, je vais y revenir après, nous poursuivons le maire de Gonesse, pour crime de faux en écriture publique, sachant que le crime de faux en écriture publique dont il s'agit, le signataire des faux actes de décès, il y en a trois au total, dans le film, le signataire s'appelle Patrice Richard. Est-il de la famille d'Alain Richard ou pas ? Nous ne le savons pas pour le moment, mais nous sommes en train de le vérifier. Je veux développer un tout petit peu cette histoire-là. Nous sommes arrivés, avec le travail de Thierry, d'autres amis, et aussi bien sûr de Dominique, nous sommes arrivés à décoder ce qui avait bien pu se passer en 2001 à la mairie de Gonesse. Nous avons été très stupides, parce que nous avions les informations depuis longtemps, mais nous n'avions pas su les lire, nous n'avions pas su les foire. Qu'est-ce que nous avons découvert ? Une chose très simple, c'est qu'un logiciel d'état civil, validé par le Trésor public, validé par l'INSEE, logiciel d'état, qui est censé être hautement sécurisé, eh bien ce logiciel, il est parfaitement craquable. Ce qu'a fait la mairie de Gonesse en 2001, avec les faux actes d'état civil, ne peut avoir été fait qu'avec un craquage du logiciel informatique. C'est un logiciel qui s'appelle Melody, il est fabriqué par la société Arpège, on trouvera toutes les références sur Internet. Ce logiciel, au dire de l'INSEE, réalise tous les ans la moitié des actes d'état civil français. L'autre moitié est gérée par d'autres plus petits logiciels moins coûteux pour les plus petites communes. Et qu'est-ce que nous avons découvert ? La semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, un de mes proches amis, qui est lui-même partie civile dans la citation contre le maire de Blasie, le maire de Gonesse, Blasie, cet ami va dans une mairie, une petite ville de province française, très exactement dans les Alpes-Maritimes, pour demander un passeport. On lui dit, oui, monsieur, pas de problème, un passeport en urgence, c'est difficile, surtout en ce moment, parce que, voyez-vous, nous sommes obligés de faire contrôler les passeports avant qu'ils soient remis aux citoyens qui les ont demandés, par un service de l'armée à Toulon. Ah oui, un service de l'armée ? Au même moment, un autre officier d'état civil qui était présent dans le même bureau reçoit un appel téléphonique d'un citoyen et elle explique à nouveau à cette personne à l'autre bout du téléphone, oui, la délivrance des passeports, en ce moment, c'est un peu long, parce que ça passe par Toulon. Alors, mon ami, qui n'est pas né la dernière pluie, « Que se passe-t-il, madame ? Je ne comprends pas. L'armée contrôle ? » Oui, vous comprenez, le logiciel de gestion des actes d'état civil est craqué. À Nice, à Nice, c'est une catastrophe, dit cet officier d'état civil. On peut la retrouver. N'importe qui peut aller l'interviewer. Le nom de la ville, nous l'avons. C'est une autre petite ville après Nice. À Nice, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, un certain nombre d'officiers d'état civil, fonctionnaires territoriaux, comme on les appelle, des collectivités locales, des mairies, en d'autres termes, sont capables de passer les barrières de sécurité d'un logiciel. Un de mes amis ingénieurs informatiques me dit, « Oui, c'est de la rigolade, tu sais, bricoler dans un algorithme, n'importe quel ingénieur informatique sait faire, on sait tous faire ça, c'est facile. Parce que les créateurs de logiciels laissent toutes les portes nécessaires pour éventuellement... » Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un certain nombre de fonctionnaires français, aujourd'hui, sortent de temps en temps de faux actes de décès. Nous avons un autre dossier à Bordeaux où de faux actes de décès, associés aussi à des actes de décence, ont permis des détournements d'héritage. À Nice, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on sort de faux actes de naissance qui, eux, permettent d'avoir de vrais passeports ! Ouah ! 1500 euros, 1700, peut-être beaucoup plus dans un certain nombre de cas, ça fait beaucoup d'argent ! À qui est-ce qu'on donne ces faux frais, faux passeports ? Petit point de suspension. Je n'en dis pas plus, mais c'est le fond de la citation directe contre le député-maire Jean-Pierre Blasie à Gonesse. Nous démontrons qu'il est juridiquement responsable... Alors, peut-être que ce n'est pas lui qui a fait le craquage, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Il est juridiquement responsable en tant que maire de ce qui se passe dans la gestion de l'État civil. Pire, il faut savoir qu'un État civil, c'est contrôlé par le procureur de la République. Que fait le procureur de la République à Gonesse en matière de contrôle de l'État civil ? Ça fait 15 ans que nous avons mis en évidence cette affaire de faux actes de décès. Nous venons de comprendre au bout de 15 ans comment ils avaient fait. Rendez-vous le 11 octobre. Le 2 ? Le 11 octobre. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Le délibéré d'aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Faites des anges gardiens. Faites des anges gardiens qui sont avec nous, c'est évident. Et une autre date, une autre date, j'ai un peu bafouillé tout à l'heure, une autre date importante, c'est le 12 septembre. Ça sera là aussi une très très belle pièce de théâtre puisque nous allons être cinq parties civiles à pouvoir parler. Thierry, Dominique qui est partie civile, non pas là comme avocat, mais partie civile parce que victime d'un certain nombre de choses en tant qu'avocat. Il y aura Christian Bazano, ça c'est le dossier qui s'appelle sur Internet « Go Wait Gate ». Allez jeter un oeil. C'est un dossier d'usurpation d'identité avec 800 milliards de dollars qui ont circulé sur des vrais faux comptes bancaires au moment après la guerre, la première guerre en Irak, sur des affaires de pétrole et de finances internationales. Le dossier de Christian Bazano est un magnifique dossier, c'est un très très bon polar comme celui de Thierry Tabille. Et puis il y a le troisième dossier que je porte qui a complètement à voir avec les meurtres de l'ordre du Temple solaire en Suisse et en France dans le Vercors en 1994. Tous ces dossiers-là, nous les portons au pénal contre l'agent judiciaire de l'État pour en substance corruption et foutage de gueule généralisé. Nous sommes dans une culture de loi de l'Omerta qui repose sur le mensonge permanent. Je ne rencontre aucun magistrat sauf en offre lorsqu'ils sont proches de nous et m'engueulent parce que je ne suis pas assez dur avec le reste de la magistrature. Je ne rencontre aucun magistrat, aucun fonctionnaire français qui fonctionne autrement que par le mensonge. Oui. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce qu'a fait Philippe, et je l'en remercie et le félicite chaleureusement, il a été inspiré d'un bout à l'autre de sa témoirie. Nous avons créé un schéma de rupture parce qu'il s'agissait de créer un choc psychologique, un choc énergétique. Vous ne nous intéressez pas, vous mentez. Et aujourd'hui, publiquement, vous savez que nous savons que vous savez que nous savons que vous mentez. C'est ça. Voilà. Nous sommes dans le haut lieu de la pratique de la loi de l'omerta, de la loi du silence. Et la loi du silence, c'est la loi de la mafia. Et ça, je le redis. Merci Philippe. Merci Philippe. Je suis couvert de l'immunité de parole parce que je suis en tribunal, parce que je suis couvert par mes avocats, mon avocat Philippe, notre avocat Philippe, Fortabal a battu. J'ai l'immunité de parole puisque tout ce que je viens de dire, ça a été écrit et c'est dans le dossier écrit qui a été remis à la Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada